Charles III et la princesse Diana ont donné naissance au prince William et Harry. Le couple a divorcé en 1995 alors que les deux princes étaient encore des enfants. Charles III, en 1997, avait contacté Lady Di pour la dernière fois. A quelques jours du coronement de Charles III, les révélations sur la famille royale vont bon train. La relation entre Charles III et Lady Di est loin d'avoir été un long fleuve tranquille. Elle a même fini tragiquement en divorce, puis a connu le triste dénouement de la mort de la princesse Diana. Malgré les tumultes, il y eut un moment où le roi Charles d'Angleterre et son ex-épouse la princesse Diana se sont accordés un petit répit, déclare le journaliste Christopher Anderson. L'écrivain spécialiste de la royauté revient sur cette fois où Charles, prince de Galles à l'époque, avait appelé Lady Diana alors qu'il était déjà divorcé. Dans son livre The King, The Life of Charles III, Christopher Anderson déclare que Charles III avait pris contact avec son ex-épouse, la princesse Diana, pour une occasion très spéciale. Le très célèbre yacht de la monarchie, le Britannia, allait faire sa tournée d'adieu. Britannia, le yacht royal cher à Elisabeth II était désarmé le 11 décembre 1997. C'était le seul jour où on a pu voir la monarque verser une larme en public. La tournée d'adieu du plus célèbre yacht royal, qui devonnait trop cher pour les contribuables, avait lieu avant cette date fatidique. Charles, Diana, William et Harry en famille unis pendant quelques heures le prince de Galles, actuellement roi Charles III d'Angleterre, avait contacté Lady Di son ex-épouse pour lui demander si elle ne souhaiterait pas faire ce dernier voyage sur le bateau. Il était prévu que les deux garçons du couple, le prince William et le prince Harry, fassent partie de la tournée. Lady Di était ravie et touchée par cette douce attention de son ex-épouse. En effet, la princesse Diana voulait que William et Harry se sentent comme les membres d'une famille unis à nouveau, ne serait-ce que pour quelques heures. Cet appel passé par le roi Charles III d'Angleterre depuis Balmoral sera la dernière conversation du couple avant la mort tragique de Diana le 31 août 1997. A propos de l'auteur L'introverti et passionné de l'écriture, j'ai rejoint l'équipe de Closer en 2021. Je suis également une grande admiratrice des romans épistolaires et de la science-fiction, et une fervente fan des animations japonaises. Ses derniers articles l'une adolescente disparaît pendant ses vacances, un coup de théâtre apporte la vérité très en plus. Son bébé de 9 mois meurt mystérieusement, sa théorie est effrayante et astrologie, ce qui attend les balances au mois d'avril. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501